salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous donner cinq étapes faciles à suivre pour en finir avec la procrastination c'est à dire arrêter de remettre à demain ce que vous pouvez faire le jour même donc cinq étapes anti procrastination c'est ce que vous allez découvrir alors moi je suis un grand grand procrastineur c'est à dire que je suis plutôt quelqu'un qui est dans la réflexion plutôt que l'action alors c'est une des caractéristiques de ma personnalité et donc je peux passer des journées entières dans un canapé à regarder des séries évidemment quand je fais ça je suis pas en train d'agir sur ma vie pour la rendre meilleure je dis pas qu'il faut pas respirer je dis pas qu'il faut pas s'arrêter je dis pas qu'il faut pas se reposer de temps en temps mais si vous avez des projets et que vous constatez qu'au bout de plusieurs mois plusieurs semaines rien n'a bougé vous avez sans doute un problème de procrastination donc déjà pas de panique c'est un souci qu'on a tous plus ou moins voilà il y a toujours des choses qu'on a envie de faire et qu'on fait pas il y a toujours des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui et qu'on remet à demain il faut simplement déjà en avoir conscience et puis une fois qu'on en a pris conscience appliquer les bonnes stratégies pour essayer d'avancer pour prendre les choses en main pour pouvoir améliorer sa vie donc voici les cinq étapes à suivre pour sortir de la procrastination la première étape c'est une prise de conscience qui passe par le coût de ne rien faire combien ça coûte de ne rien faire c'est pas forcément un coût financier mais combien coûte combien ça coûte si vous ne faites rien je vais vous donner un exemple très simple qui va vous faire comprendre ça à une époque de ma vie pendant mes études j'étais un gros branleur on peut le dire donc je ne faisais absolument rien effectivement je loupais mes années je redoublais et je savais pas vraiment vers quoi j'allais me diriger et c'est pas l'époque de ma vie que j'ai préféré en fait il ya une prise de conscience un jour c'est qu'un jour j'ai dû faire un stage dans une entreprise effectivement comme j'étais un étudiant médiocre j'ai pas eu un super bon stage et je suis arrivé vraiment dans la petite PME dans le petit village tout paumé loin de tout machin et c'était inintéressant au possible le patron c'était à l'ancienne c'est à dire qu'il considérait qu'il fallait gueuler sur les gens pour les faire travailler j'étais pas entouré de flèches et en fait ça a été une prise de conscience énorme je me suis dit mais si je continue à rien foutre pendant mes études le genre de travail qui m'attend le genre d'entreprise qui m'attend c'est ce genre de boîte et donc j'ai pris conscience du coup de ne pas faire mes études correctement et immédiatement après ce stage je me suis vraiment remis au travail je me suis remis au sport je me suis remis à avoir une meilleure vie sociale et effectivement ça m'a permis ensuite de décrocher des meilleurs stages de rentrer dans de meilleures filières et d'obtenir un meilleur poste mais il est certain que sans cette prise de conscience je serais peut-être resté dans mon espèce de train train pépère et j'aurais été contraint par la force des choses à prendre un travail un peu par défaut donc ça c'est un exemple qui doit peut-être vous interpeller essayer de réfléchir simplement au coût que ça représente de ne pas accomplir votre projet si vous avez un projet de création d'entreprise le coût de ne rien faire c'est peut-être le coût de passer à côté de l'indépendance financière c'est peut-être le coût de devoir vivre avec un chef qui vous en supporte etc etc si vous ne faites rien ça vous coûte forcément quelque chose de l'autre côté réfléchissez-y et vous aurez sans doute une prise de conscience définir son rêve c'est la deuxième étape pour pouvoir vaincre la procrastination en ce qui me concerne par exemple j'ai toujours eu envie de travailler à mon compte et c'est quelque chose que je n'ai réussi à faire que lorsque j'ai été licencié donc même là il a fallu que je me retrouve dans une situation un peu dos au mur pour pouvoir agir donc c'est encore mon côté procrastinateur mais en tout cas le fait d'avoir votre objectif le fait de vouloir le réaliser c'est super important parce que ça va déclencher derrière des actions et ça va être la troisième étape la troisième étape c'est une étape de simplification et c'est celle où vous allez commencer à agir mais au lieu d'avoir un objectif qui est démesuré vous allez simplement faire la première petite étape la première petite étape la première petite étape facile à réaliser pourquoi parce que très souvent on se donne des objectifs qui sont hyper durs à atteindre et on se met jamais en route parce que ça paraît tellement énorme que finalement on se dit qu'on n'y arrivera jamais il ya beaucoup de gens par exemple qui se disent ah j'aimerais beaucoup être rentier j'aimerais beaucoup investir dans l'immobilier et vivre des loyers que j'encaisse et pourquoi pas il faut savoir que si on s'y prend de manière intelligente c'est à la portée de la plupart des gens qui ont un salaire moyen donc les gens qui sont dans la classe moyenne peuvent investir dans l'immobilier se construire un patrimoine qui leur permettra d'être rentier en quelques dizaines d'années il faut vraiment en avoir conscience c'est tout à fait possible en réalité pour beaucoup de gens le fait d'être rentier le fait de posséder des appartements ça paraît tellement inaccessible qu'ils vont même pas le faire donc au lieu de se dire ah je vais être rentier et puis je commence à m'y mettre on va définir la première petite étape à réaliser et lorsque l'on a l'envie par exemple d'investir en immobilier la première petite étape à faire ça va être simplement d'aller faire des visites et de se dire chaque samedi je vais aller visiter un appartement je vais pas faire d'offres je vais rien négocier du tout je vais simplement aller voir l'agence immobilier du coin et lui dire ah bah le deux pièces de la rue machin qui à vendre j'aimerais bien visiter s'il vous plaît et le fait de commencer à mettre en place ces actions ça va vous donner envie de passer à la suivante et c'est pour ça qu'il est bien plus puissant de penser première petite étape que énorme chantier ce que je vous conseille de faire pour continuer à vaincre la procrastination c'est qu'une fois que vous avez accompli votre première petite étape vous allez fêter ça vous allez vous récompenser vous allez fêter le fait d'avoir mis en place quelque chose donc qu'est ce que vous pouvez faire imaginons vous voulez investir dans l'immobilier et un jour vous dites ok je vais vraiment m'y mettre je vais déjà simplement aller visiter un appartement pour commencer et bien une fois vous aurez visité cet appartement vous allez fêter ça en vous faisant un petit cadeau si vous aimez le vin offrez vous une bonne bouteille si vous aimez bien manger offrez vous un petit resto si vous êtes fan de cinéma payez vous une soirée cinoche avec la personne de votre choix bref pas besoin de dépenser des sommes folles mais récompensez vous d'être passé à l'action tout simplement parce que ça vous motivera à continuer et ça nous amène à la cinquième étape qui va être de faire l'étape suivante donc en l'occurrence dans notre exemple immobilier l'étape suivante et bien ça va être de revisiter un autre appart et en général quand on en a visité 10 15 20 on commence à avoir une idée des prix du marché on commence à se rendre compte que tel appartement est une bonne affaire et celui ci n'en est pas une on commence à connaître bien les quartiers on commence à discuter avec les agents immobiliers on commence un petit peu à sentir le truc et là effectivement on peut se poser la question du financement on peut peut-être faire une offre on peut peut-être appeler son banquier bref on avance donc les cinq étapes anti procrastination je vous les rappelle 1 comprenez que ne rien faire engendre nécessairement un coup de définissez votre rêve 3 faites la première petite étape pour réussir ce rêve récompensez vous quand vous l'avez fait et ensuite passer à l'étape suivante et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite je pense que la clé pour vaincre la procrastination c'est d'être le plus mesuré et le plus humble possible dans vos objectifs en effet on imagine toujours qu'on peut réaliser énormément de choses en une année alors qu'en réalité ce n'est pas vraiment le cas en revanche sur une dizaine d'années on peut faire énormément de choses pour peu qu'on avance papa 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 et c'est exactement le meilleur moyen de vaincre la procrastination en réalisant des petites avancées papa mais sans jamais s'arrêter j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle va vous aider à en finir avec la procrastination merci beaucoup et n'oubliez pas de télécharger votre formation de trafic gratuite le lien juste en dessous abonnez vous également à la chaîne youtube pour ne manquer aucune future vidéo à bientôt